bonjour les chimistes alors dans cette petite vidéo je vais vous présenter la correction de la partie thermodynamique d'un sujet de concours qui nous vient de E3A posé en 2016 c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'il permet de reprendre pas mal de choses sur la variance et l'optimisation d'un procédé chimique voilà évidemment je vous mets un lien dans la description pour télécharger le sujet et on s'y met tout de suite alors au passage la synthèse de l'ammoniaque c'est une des synthèses industrielles les plus importantes au monde et son histoire est tout à fait passionnante donc à l'occasion un de ces quatre je ferai une vidéo sur le sujet alors dans commençons par le commencement avec la question a1 on vous demande en justifiant soigneusement la réponse de déterminer la variance d'un système en phase gaz soumis à l'équilibre 1 et on tiendra compte du fait que le diazote et le hydrogène sont introduits initialement dans des proportions stoichiométriques donc là il ya un petit sous-entendu pour vous dire on veut la variance réduite dans cette question alors allons-y tout d'abord je vais commencer par écrire l'équation de synthèse de l'ammoniaque et puis pour gagner du temps je vais faire tout de suite le tableau d'avancement donc avec à l'état initial des proportions stoichiométriques donc si je pose n0 la quantité d'azote de diazote j'ai trois n0 la quantité de dihydrogène donc là ce sont les proportions stoichiométriques et puis pour l'état final du coup j'aurais n0 moins xi 3 n0 moins 3 xi puis si je commence avec aucun produit j'aurai ici 2 xi alors petite chose très importante dès que vous faites une réaction en phase gaz pensez à rajouter une colonne qui va toujours être utile pour mettre la quantité de matière totale de gaz donc n taux de gaz donc à l'état initial on aura 4 n0 n0 mol d'iazote plus 3 n0 mol de dihydrogène et puis à l'état final je fais la somme de tout ce qu'on a ici et ça va me faire 4 n0 moins d'oxy voilà bon passons calcul de variance donc la variance pour rappel c'est le nombre de relations entre pardon le nombre de paramètres intensifs d'équilibre qui qui sont facteurs d'équilibre qui décrivent le système que je donne grand x moins le nombre de relations linéairement indépendantes entre ces paramètres intensifs donc on y va pour les paramètres intensifs qui sont facteurs d'équilibre et bien ici on va trouver température pression et puis les fractions molaires de tous les constituants physico chimiques donc n2 h2 et n h3 ici je précise pas la phase puisque on travaille dans une seule phase mais sinon je préciserai en indice ou en exposant qu'on est dans la phase gaz donc j'ai cinq paramètres intensifs ensuite les relations entre paramètres intensifs je vais avoir une première relation qui s'écrit dans la phase gazeuse qui va être que la somme des fractions molaires est égale à 1 donc ça je dois l'écrire une fois dans chaque phase mais dans le cas de cet exercice il y a une seule phase et puis ensuite je vais écrire une condition d'équilibre chimique pour chaque équation de réaction ici il n'y a qu'une seule équation de réaction donc l'équilibre chimique c'est juste d'écrire que l'affinité est égale à 0 mais si je le traduis sous une forme on va dire un petit peu plus commune caution réactionnelle égale constante d'équilibre je vais pouvoir écrire que c'est x n h 3 au carré sur x n 2 x x h 2 au cube fois p sans p standard sur p au carré qui est égale à cas standard de t d'accord alors si cette équation vous n'arrivez pas à la poser de manière aussi évidente en un seul coup prenez le temps de mettre pause repasser par les activités vous faites ça tranquillement bref quoi qu'il en soit on arrive au final à deux relations entre paramètres intensifs donc on a une variance qui est égale à 3 d'accord maintenant l'énoncé il suggère de tenir compte de des proportions initiales qui sont stoichiométriques par ailleurs l'énoncé dit aussi que la température est fixée entre 640 kelvin et 800 kelvin et puis la pression est choisie entre 8 10 puissance 6 pascal et 3 10 puissance 7 pascal c'est pas hyper clair sur le fait est ce que vous devez le considérer fixé maintenant ou non dans tous les cas il faudra le discuter dans votre réponse quoi qu'il en soit le fait d'avoir de partir d'un mélange stoichiométrique si vous regardez votre tableau d'avancement et bien ça va imposer une relation supplémentaire entre paramètres intensifs alors d'abord je vais l'écrire on voit tout de suite que la quantité de hydrogène elle est trois fois égale à la quantité de diazote et du coup si je divise tout ça par n taux de gaz ça va me donner que la fraction molaire de dihydrogène c'est trois fois la fraction molaire de diazote donc j'ai une relation supplémentaire ce qui fait que le nombre de degrés de liberté que je c'est la variance moins 1 j'enlève une unité donc ça fait qu'il reste deux degrés de liberté autrement dit on est encore libre de choisir température et pression sans rompre l'équilibre chimique donc l'énoncé le sous-entend on nous donne deux fourchettes pour t et p donc le choix va être discuté un peu plus loin et on peut bien choisir ses paramètres sans faire sauter l'équilibre alors voilà je vous mets la question à deux ici et donc on vous demande dans cette question indiqué à partir des courbes comment semble évoluer la constante d'équilibre lorsque la température augmente donc il faut prendre le même raisonnement pour chacune des courbes donc on va prendre une courbe par exemple celle du bas et quand la température augmente et bien ce qu'on voit c'est que la fraction molaire en produit diminue donc ça c'est ce qu'on observe donc à deux je vois que si t augmente quelle que soit la courbe je raisonne ap fixé la fraction molaire en ammoniac diminue donc ça ça veut dire que j'ai une constante d'équilibre standard qui diminue quand la température augmente d'accord puisque plus la constante d'équilibre est basse moins je vais former de produits ok donc sur le voilà sur le sens de variation ensuite eh bien on va rappeler la relation de vanthoff et donc la relation de vanthoff elle s'écrit d2 ln de cas standard de t sur dt qui est égal à delta rh standard sur rt carré donc ce qu'on voit c'est qu'elle permet de relier la dérivée du ln de cas standard par rapport à t au signe enfin à delta rh standard donc autrement dit le le signe de la dérivée de cas standard donc le sens de variation va nous donner le signe de delta rh standard donc ici bah comme cas standard de t est une fonction décroissante je peux en déduire que d2 ln de cas standard sur dt est négatif et donc ça ça me permet de dire que delta rh standard est négatif ce qui correspond à une réaction exothermique pour la question a3 eh bien on nous dit à partir de ces courbes indiquer si une augmentation isotherme de la pression constitue un atout ou un obstacle pour la synthèse de l'ammoniaque ben là c'est plutôt c'est plutôt simple il suffit de regarder un pour les différentes pressions donc quand la pression augmente eh bien je vois que les courbes vont plutôt aller vers le haut ça veut dire que je vais avoir une tendance avec une pression qui augmente à augmenter la fraction molaire en ammoniac ok donc une augmentation de pression engendre une augmentation de la fraction molaire en ammoniac donc une augmentation de pression est plutôt favorable d'accord donc augmenter p est thermodynamiquement favorable pour cette synthèse bon cette question elle demande juste de faire une petite lecture et puis il n'y a pas grand chose d'autre à dire en revanche dans question a4 en fait on vous propose de justifier ce résultat et pour cela on envisage un système initialement à l'équipe thermo contenant d'iazote d'hydrogène ammoniac et puis sans modifier la composition on élève la pression de façon isotherme donc là on vous demande premièrement à 4 d'exprimer le quotient de réaction associé à l'équilibre 1 en fonction des quantités de matière chaque constituant présent dans le système de la quantité de matière totale ou de la pression la pression standard et de la pression et la pression standard on va pas se mentir c'est un exercice qui est quand même très guidé mais bon on y va donc normalement vous avez trouvé la cantine h3 au carré puis au dénominateur quantité de n 2 fois quantité de h2 puissance 3 pour ceux qui veulent éviter on reconnaît directement par les en résonant sur l'homogénéité que je vais avoir le n tot carré qui est ici et puis du coup des standards sur p au carré donc ça on l'obtient comme on a fait tout à l'heure quand on a écrit une des relations entre paramètres intensifs question a5 là je trouve presque que c'est vraiment trop décomposé mais bon c'est pas grave allons-y indiquer à quoi est égal le quotient de réaction associé à l'équilibre 1 avant perturbation bah si on est à l'équilibre donc on vous dit qu'on est à l'équilibre chimique donc la condition d'équilibre c'est affinité égale 0 ou delta rg égale 0 vous l'écrivez comme vous voulez mais du coup ça équivaut à dire que le quotient réactionnel donc ici q ri est égal à la constante d'équilibre ce qui nous amène à la question suivante à 6 donc indiquer en justifiant votre réponse comment évolue le quotient réactionnel après élévation de la pression et vérifier alors la réponse donnée en a3 bon bah là si on élève la pression qu'est ce qui va se passer le quotient réactionnel regardez son expression il est inversement proportionnel à la pression au carré donc si p augmente q diminue donc après perturbation juste après perturbation sachant que k standard ne varie pas puisqu'il dépend que de t et bien on a q qui est inférieur à k standard de t ce qui équivaut à dire qu'on a une affinité positive et donc une évolution spontanée dans le sens direct une évolution spontanée dans le sens direct bas ça va augmenter la fraction molaire en ammoniac donc effectivement bon accord avec la question à 3 allez maintenant on passe à la partie suivante on va étudier l'influence de la présence de gaz inerte donc on nous dit qu'en réalité bon il ya d'autres constituants qui vont interagir qui peuvent intervenir dans la composition du mélange réactionnel et puis on vous donne des documents d'une part un document avec la composition typique d'un gaz de synthèse à l'entrée du réacteur donc on voit qu'il y a d'hydrogène d'iazote et puis de l'argon et du méthane un petit peu avec des fractions molaires de 2% et 6% et puis le document 3 nous donne la fraction molaire d'ammoniac à la sortie du réacteur pour une pression fixée bon question à 7 on vous dit indiquer à partir des courbes si la présence de gaz inerte constitue un atout un obstacle pour la synthèse de l'ammoniac bon ben on voit qu'on a la courbe en très plein où il n'y a pas de gaz inerte donc c'est celle du haut la courbe en pointillé il y a 8% de gaz inerte on voit qu'elle est en dessous donc le gaz inerte a tendance à faire diminuer la fraction molaire en produit d'accord donc là on constate clairement donc il faut citer les documents sur les approches doc c'est bien de citer le document donc lecture graphique sur le document 3 et en fait quelle que soit la température on observe que la présence de gaz inerte que la présence de gaz inerte que la présence de gaz inerte diminue la fraction molaire en ammoniaque ce qui n'est pas favorable voilà et puis dans la question à 8 on vous demande par un raisonnement analogue à celui mené sur la pression étudier l'influence à température et pression constante d'introduction d'un gaz inerte donc là et bien on va raisonner sur le quotient réactionnel encore une fois donc je vous rappelle mais je préfère le rabâcher que la constante d'équilibre dépend que de la température donc si vous faites varier la température c'est la constante d'équilibre qui bouge mais si vous faites varier un autre paramètre il faut raisonner sur le quotient réactionnel et voilà et bien ce qui fait que là ce qu'on va perturber en fait c'est le c'est le n-tot d'accord qui varie donc n-tot va augmenter quand je vais ajouter un gaz inerte donc si n-tot augmente je vais avoir le quotient réactionnel qui augmente donc je peux dire que juste après perturbation c'est à dire après avoir augmenté la quantité de n-tot je vais avoir le quotient réactionnel qui est supérieur à cas standard de T ce qui équivaut à dire que l'affinité est négative et donc on a une évolution spontanée dans le sens indirect et pour aller jusqu'au bout ça veut dire que XNH3 diminue lorsqu'on ajoute un gaz inerte donc on a un bon accord ce n'est pas favorable d'avoir des gaz inertes qui entrent dans le réacteur passons maintenant au choix de la température hop on va faire ça ici allez-vous alors la synthèse de l'ammoniaque est réalisée dans un réacteur ouvert fonctionnant en régime permanent à pression constante pour deux valeurs du temps de passage du mélange réactionnel à travers le réacteur on détermine expérimentalement le taux d'avancement de la réaction à différentes valeurs et on vous demande d'interpréter de façon détaillée ces observations alors j'aime beaucoup cette question et puis ça du coup on n'avait pas fait la peau parce que voilà c'est une question qui est un petit peu plus exotique un peu plus sympa et originale donc bon il n'y a rien de très compliqué on va regarder en deux temps si on prend un temps de passage très grand qu'est-ce qu'on remarque ? un temps de passage très grand déjà on se dit qu'il y a de fortes chances comme le mélange passe pas mal de temps dans le réacteur qu'on atteigne l'état d'équipe thermo et puis on a un taux de conversion qui décroît avec la température et comme on a une réaction exothermique c'est exactement ce qu'on attend si on atteint le rendement thermodynamique on doit avoir une constante d'équipe qui décroît avec la température donc un taux de conversion qui décroît avec la température donc autrement dit pour ce premier tableau de valeur c'est une situation qui correspond aux prévisions thermodynamiques on serait même tenté de dire que l'état d'équilibre est peut-être atteint à chaque fois ou au moins on ne doit pas en mettre en il faudrait calculer les taux de conversion donc ici l'état final est probablement un état d'équilibre alors qu'avec le second cas et bien c'est très différent parce que vous voyez que là le temps de passage est court donc les réactifs se rencontrent et le circuit est assez vite la température augmente et le taux de conversion qu'est-ce qu'il fout ? et bien il augmente et il diminue après alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas là ? et bien c'est la cinétique qui va jouer c'est-à-dire que pour des températures qui passent à 600, 650, 700 on voit que la température augmente le taux de conversion augmente avec l'entente de passage court c'est que on n'a pas atteint le taux de conversion maximal qui serait défini par la thermodynamique mais on a accéléré la réaction ce qui fait que le taux va être plus grand et puis on se rend compte à mesure que la température augmente qu'à un moment donné ça s'inverse parce que nul de rien la constante d'équipe commence à diminuer et en fait on accélère également la réaction retourne donc finalement dans ce second cas et bien on a la vitesse des réactions qui augmente avec la température ce qui était le cas avant mais c'était pas déterminant alors qu'ici comme l'état final n'est pas forcément un état d'équilibre dans la plupart des cas l'état final n'est pas un état d'équilibre sauf regardez bien sauf la dernière case parce que la dernière case vous voyez que vous avez le même taux de conversion autant court autant non ça veut dire que autant court à 850 degrés et bien la réaction a été suffisamment rapide pour qu'on atteigne l'état d'équilibre finalement on retrouve une figure très classique qu'on avait vu dans le cours si on trace le taux de conversion en fonction de la température qu'on trace le taux de conversion thermodynamique pour une réaction exothermique du coup on va avoir quelque chose comme ça qui décroît d'accord donc ça c'est le taux de conversion thermodynamique et en revanche pour le taux de conversion réel ou cinétique et on a quelque chose qui croît au début parce qu'on a une température qui augmente donc une meilleure cinétique à un moment donné hop ça va devenir quasiment égal voire égal au taux de conversion au rendement thermodynamique et donc on avait vu cette notion de température de compromis pour laquelle on allait essayer d'avoir un rendement en pratique qui était maximal donc c'est un petit peu ça l'idée d'ailleurs on le voit dans l'énoncé si vous revenez au tout début du sujet on vous dit que la température elle va être fixée entre 640 et 800 kelvin alors on va voir après il y a une histoire avec des lits fluidisés et compagnie on va détailler ça un peu plus mais ce que vous devez remarquer en tout cas c'est qu'on ne choisit pas la température telle que le rendement thermodynamique est le plus élevé on va choisir une température on est par là mais parce que on a besoin que la réaction certes soit favorisée thermodynamiquement mais aussi qu'elle soit suffisamment rapide allez voyons la suite donc la structure du réacteur bien alors je vous ai mis les questions et le texte ici alors je le relis pas puisqu'il vous suffit de mettre pause et de lire tranquillement l'énoncé qui est également en pièce jointe je le rappelle donc on y va question à 10 donc là on vous demande indiquer en justifiant la réponse quelles sont les valeurs des entalpies standards de formation du diazote gazeux et du dihydrogène gazeux à la température T0 donc ici il faut parler des états standards de référence et en fait N2 gaz et H2 gaz sont respectivement les états standards de référence de l'élément azote donc on parle bien des tasseurs de référence d'un élément et de l'élément hydrogène à ne pas confondre avec l'état physique standard d'un constituant et par conséquent l'entalpies standards de formation d'un corps simple dans son états standards de référence du coup et ben ça vous zéro donc pour N2 gaz c'est zéro pour H2 gaz c'est zéro et donc si on reprend l'équation de réaction de synthèse de l'ammoniaque ben l'entalpies standards de réaction du coup et ben il va rester seulement deux fois l'entalpies standards de formation de l'ammoniaque gazeux puisque les autres sont égales à zéro ce qui nous fait ça c'est donné c'est moins 23 kJ par mol donc fois 2 je fais application numérique ça donne moins 46 kJ par mol là c'est vraiment une question très très proche du cours pour voir si vous avez relu dans la question suivante on vous demande de déterminer en justifiant soisamment le calcul la température finale atteinte par milieu réactionnel blablabla alors là il y avait pas mal d'indices à chercher dans l'énoncé mais très très clairement on vous demande de calculer une température de flamme d'ailleurs regardez bien dans l'énoncé on vous dit alors c'est à quel endroit déjà voilà les transformations sont supposées isobar et adiabatique dans chacun des deux livres fluidisés donc isobar adiabatique ça va nous permettre d'écrire que la réaction est isentalpique delta H égale 0 et puis là on est l'énoncé est très explicite il voulait être sûr que vous compreniez pour voir si vous saviez faire une température de flamme mais on vous dit bien on décomposera donc là carrément on vous donne la méthode la transformation réelle en une évolution de la composition à température constante suivi d'une évolution de la température à composition constante d'accord ? par ailleurs on vous disait quelque part qu'on prendra pas en compte dans la suite la présence de gaz inerte dans le milieu réactionnel voilà je pense que là on a à peu près tous les indices pour démarrer l'idée reste de dire on part d'une température initiale T0 et puis là on cherche la température finale une fois que vous avez toutes ces informations on va pouvoir y aller et faire un petit cycle thermodynamique alors je vais faire ça ici donc question A11 donc là c'est un calcul de température de flamme donc de température finale on peut dire donc très classique alors il y a plusieurs choses à dire tout d'abord d'après le premier principe de la thermo pour une transformation isobar on peut écrire que delta H égale QP donc la variation en talpie c'est le transfert thermique la transformation étant considérée comme adiabatique on a le transfert thermique QP qui vaut 0 donc la variation en talpie est nulle ça c'est la première chose ensuite avant de faire votre cycle thermo il faut dire que l'entalpie donc H étant une fonction d'état donc une fonction d'état c'est une fonction qui dépend justement que de l'état considéré et donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi entre l'état initial et l'état final donc ça ça veut dire qu'il y a le chemin réel dans lequel on a l'avancement et la température qui varie simultanément mais on ne sait pas exprimer vraiment une variation en talpie dans ce cas là donc on va imaginer un chemin qui va se faire en deux étapes une étape où on fait varier uniquement l'avancement de la réaction c'est à dire on fait la réaction à température fixée et puis ensuite on fait évoluer la température allez avant de dessiner le cycle thermodynamique on va juste quand même faire un petit bilan de matière à l'aide d'un tableau d'avancement et faites bien attention parce que là il ne faut pas considérer la réaction comme quantitative puisqu'on vous dit bien qu'on laisse la réaction se produire dans le premier lit fluidisé jusqu'à l'instant T1 pour lequel le taux d'avancement est égal à 0,30 et on vous demande bien la température à la sortie du premier lit fluidisé donc on y va le bilan de matière alors je vais écrire l'équation de réaction donc j'ai N2 plus 3H de gaz qui va donner deux fois de l'ammoniaque et par souci de rigueur je mets un taux de gaz bon en fait je vous l'accorde je l'ai déjà fait ce tableau d'avancement au début mais là on va le faire avec le taux de conversion donc je fais ça très vite fait donc à l'état initial on a des proportions stoichiométriques donc N0, 3N0 j'ai 0 ici, 4N0 molle et puis à l'état final du coup j'aurai N0 facteur de 1 moins taux donc si taux est le taux d'avancement bah 1 moins taux c'est le pourcentage restant ici j'aurai 3N0 facteur de 1 moins taux ici j'aurai 2N0 taux et puis ici bon ça va pas nous servir là mais j'aurai 2N0 facteur de 2 moins taux alors pour rappel le taux d'avancement c'est l'avancement xi sur l'avancement maximal xi max d'accord donc dans notre cas xi max vaut N0 d'accord c'est juste pour rappel xi max vaut N0 ce qui veut dire qu'à partir du premier tableau d'avancement bah si vous remplacez xi par N0 fois taux vous retrouvez le tableau d'avancement que je viens de faire ok ? et puis pour nous 0 taux vaudra 0,30 bon une fois qu'on a compris ça on va pouvoir faire le cycle thermodynamique dont j'ai parlé juste avant donc on y va donc cycle thermodynamique donc là je vais faire des cases dans lesquelles une première case avec l'état final où je vais donc dire pardon dans l'état initial avec N0 mol de N de gaz 3N0 mol de H de gaz et puis une température initiale T0 qui vaut 640 kelvin donc ça c'est ma bulle pour l'état initial ensuite bah si on considère la transformation dans sa globalité ça va conduire à N0 facteur de 1 moins taux mol de N de gaz et puis ça va conduire à 2N0 taux mol de NH3 gaz à la température T1 que l'on cherche donc vous voyez il y a la composition chimique qui varie et simultanément la température donc ça c'est notre état final et la variation d'enthalpie pour cette transformation adiabatique isobar et bah c'est 0 donc autrement dit c'est une réaction isentalpique donc là on va décomposer ça en deux une première flèche pour aller à l'état intermédiaire fictif et une deuxième flèche pour arriver à notre état final dans la première étape avec l'état intermédiaire fictif on va faire une transformation chimique à T et P fixé pourquoi ? parce que je sais calculer la variation d'enthalpie d'une telle transformation et donc je vais le noter delta H1 et donc ce sera la variation d'avancement delta xi fois delta RH standard en pratique delta xi s'identifie à l'avancement aussi et puis avec le tableau d'avancement on va l'exprimer puisque ici du coup je vais avoir N0 facteur de 1 moins taux mol de N de gaz je vais avoir 3N0 facteur de 1 moins taux mol de H de gaz puis je vais avoir 2N0 taux mol de NH3 gaz et le tout à la température T0 qui vaut 640 kelvin comme ceci et donc ça c'est l'état intermédiaire fictif pour passer de l'état intermédiaire fictif à l'état final il y a une élévation de température à composition et pression fixée donc composition ça veut dire l'avancement ne varie pas et donc la variation d'enthalpie pour une telle transformation delta H2 ça va s'écrire somme des quantités de matière fois les capacités calorifiques molaires à pression constante fois la différence de température bien alors maintenant qu'on a écrit tout ça on va pouvoir faire notre calcul donc on repart de delta H chemin égal delta H chemin 2 et si je le traduis avec ce qu'on a ici ça me fait delta H qui vaut delta H1 plus delta H2 qui vaut 0 et donc là je vais pouvoir remplacer donc delta H1 on a dit que c'était delta XI fois delta RH standard et puis l'autre terme il va falloir on va le développer juste après donc somme des ni cpi standard t1 moins t1 moins standard alors essayons de voir ce qui se cache un peu dans ces termes delta XI si vous prenez votre tableau d'avancement vous allez vous rendre compte que c'est simplement l'avancement XI déjà puisque l'avancement initial on le définit égal à 0 et donc ça vaut n0 fois T ok et puis ce terme là somme des ni cpi finalement on va le remplacer du coup par quantité de diazote fois cp diazote plus quantité de H2 fois cp de H2 plus quantité de NH3 fois cp de NH3 et ensuite si on remplace en fonction de n0 et taux et bien on va avoir n0 facteur de 1 moins taux cp standard pour diazote gaz plus 3 n0 facteur de 1 moins taux cp standard pour H2 gaz plus 2 n0 taux cp standard de NH3 gaz voilà et puis du coup on se rend compte que n0 il est en facteur partout et c'est pour ça que quand on part d'un mélange stoichiométrique en fait la température finale ne dépend pas des quantités initiales à partir du moment où on part d'un mélange stoichiométrique après si je rajoute des gaz inerte ou qu'on a un mélange non stoichiométrique là bon il faudra on aura une quantité de matière dans le calcul bon bah une fois qu'on a écrit ça on a plus qu'à remplacer dans l'équation et puis ça se résout assez facilement donc là on va arriver à T1 qui est égal à T0 moins taux fois delta RH standard sur 1 moins taux facteur de cp standard N de gaz plus 3 facteurs de 1 moins taux cp standard de H2 gaz plus 2 taux facteur de cp standard NH3 gaz et voilà là vous avez votre température finale qui est ici et lorsqu'on fait application numérique et bien on va trouver T1 qui vaut 773 kelvin donc là on est content parce que bon par lecture graphique on n'est pas très précis mais on a un bon accord on utilise à peu près 780 kelvin donc bon accord avec la lecture graphique à vrai dire moi j'aurais pas été surpris que le calcul surestime un petit peu la température finale ça aurait été possible et puis ça on aurait pu réussir même à l'expliquer parce qu'on a quand même n'oubliez pas négligé quelques gaz inertes et par ailleurs on peut toujours imaginer qu'il y a quand même quelques pertes thermiques donc il est possible que la température finale soit un petit peu plus basse que celle qu'on a calculé avec le modèle allez maintenant passons à la dernière question donc déjà bon je vais vous remettre un petit peu l'énoncé voilà donc dans cette dernière question alors là on nous dit déjà que connaissant l'expression de la constante d'équilibre en fonction de la température on détermine le taux d'avancement maximal donc c'est le taux d'avancement thermodynamique en fonction de la température donc ça c'est le document 6 et puis on nous demande d'indiquer si la réaction dans le premier lit fluidisé est terminée à l'instant T1 et on désure l'intérêt de refroidir le milieu réactionnel avant de l'introduire dans un second lit fluidisé ok alors là on va procéder à des lectures graphiques en fait ce qu'on voit c'est que la température alors je vais faire ça en rouge donc là on va zoomer un petit peu ici on voit que la température finale elle se lit à cet endroit là d'accord et donc on a dit que c'est à peu près 773 Kelvin donc finalement on va aller chercher cette même température sur le document 6 donc là normalement vous voyez on lit un taux de conversion maximale qui va être autour de 0,30 à peu près et donc ça on nous disait bien effectivement qu'on avait un taux d'avancement de la réaction qui est égale à 0,30 donc on en déduit que finalement de cette lecture graphique bah par lecture graphique on trouve KT1 taux max c'est environ 0,30 donc bah taux max du coup ça a même valeur que le taux expérimental donc en fait on peut dire que la réaction est terminée Aux incertitudes de lecture près il y a peut-être un léger écart mais en tout cas il n'est pas visible ici donc la réaction est terminée à l'instant T1 dans le premier lit fluidisé, ok ça c'est une première chose en déduire l'intérêt de refroidir bah là je vous invite à bien regarder le document 5 puisque du coup qu'est-ce qu'on voit on voit que il y a le taux de conversion ici qui va augmenter qui va augmenter qui va augmenter et puis là la variation est quasi nulle donc qu'est-ce qu'on fait ? on refroidit d'un coup et en refroidissant et bien qu'est-ce qu'il se passe ? bah quand vous refroidissez vous augmentez paf on revient en arrière donc on va augmenter la valeur du taux de conversion maximale ce qui est logique rappelez-vous la réaction est exothermique donc la constante d'équilibre est fonction décroissante de la température du coup concrètement on refait monter qu'à standard de T et ça va permettre hop de créer à nouveau de l'ammoniaque donc voilà petite astuce tout à fait intéressante donc ça on va le noter donc en fait le refroidissement pardon le refroidissement à T1 bah ça va permettre de diminuer brusquement la valeur de K standard de T d'accord ? pardon je reviens j'ai dit une bêtise ça augmente ça augmente puisqu'on refroidit T diminue donc ça augmente la valeur de K standard de T et c'est pour ça que ça augmente on le voit par lecture graphique la valeur du taux de conversion maximale ok ? et donc ça va permettre d'augmenter la quantité d'ammoniaque créée donc augmentation du rendement donc on a une lecture graphique qui est bien en accord avec ce qu'on peut prévoir notamment avec la loi de Vanthoff et ben voilà les chimistes pour ce petit devoir de thermodynamique bon mine de rien qui reste très qualitatif mais moi la partie que j'ai trouvé vraiment intéressante c'est plutôt tout ce qui est lecture graphique de voir un petit peu comment il fallait gérer ça et puis notamment le calcul de la température de flammes dans le cas d'une réaction qui est pas totale parce que ça on l'avait pas fait donc vous voyez il n'y a rien de compliqué mais il faut juste faire un petit peu attention et je pense que c'est une très bonne chose de revoir tout ça voilà sur ce je vous souhaite une excellente préparation et une bonne soirée